ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de mon let's play européen universalis 4 avec le danemark et à l'occasion de cette fin de siècle j'étais en train de réviser un peu ma stratégie parce qu'en fait il ya un petit souci évident c'est que je n'arriverai pas à intégrer de manière comment dire j'irai pas jusqu'à dire pacifique mais au moins gratuitement la norvège et la suède tout simplement parce que plus ça avance plus développe et du coup avec par exemple la norvège au début on était rendu à une extension territoriale on était un malus de moins 19 on était à moins 23 on est à moins 23 donc plus le temps passe et moins j'ai de chance de les de les intégrer de manière pacifique donc il va falloir changer de tactique et en fait ça passe par je pense la doctrine d'influence que je voulais pas prendre au début mais ça me permettra de les intégrer à pas cher tout en conservant peut-être une toute petite chance avec ce bonus de réputation diplomatique de les intégrer gratuitement bon après je trouve que les les bonus sont quand même assez face pas terrible quoi mais j'ai pas le choix je pense que le coût d'annexion diplomatique moins 25 j'en ai besoin la réputation pour les intégrer plus rapidement franchement ça m'embête un peu mais je crois que j'ai pas trop le choix ce qui fait que je vais d'abord changer ce conseiller j'en ai plus besoin je vais prendre un amélioration des relations plus 20 ce qui va me permettre entre autres de voir ma comment s'appelle mon expansion agressive diminuer plus vite ce qui me permettra de faire plus de guerre ça fait longtemps que je veux le prendre mais je pouvais pas le prendre puisque j'avais cet objectif d'intégrer la norvège et la suède tout seul quoi enfin automatiquement c'est impossible donc on abandonne on va pouvoir travailler là sur cette expansion agressive de faire descendre plus vite et j'espère que ça se passera mieux comme ça parce que là honnêtement je végète un peu il faut bien le dire je progresse mais pas aussi rapidement que j'aurais souhaité alors on va constituer un réseau il faudrait que la moscovie arrête de garantir avec les ottomans arrêtent de garantir la moscovie ce serait cool qu'est ce que je fais ce que je prends ma science plutôt je pense que je vais prendre ma science militaire plutôt que la doctrine moi j'avais dit que je préférais me mettre à jour j'ai mis le focus sur l'armée pourtant voilà il serait temps que j'attaque quelqu'un un de mes rivales à mes rivaux peut-être j'ai du mal avec le français comme vous l'avez souvent entendu ça c'est pas nouveau il ya encore une vraie volte un autre gros de la pourtant j'ai fait des nouveaux gros bien nos gros rien je pense une culture acceptée du coup ça m'embête un peu qui se révolte ça va peut-être se calmer avec le temps mais est ce que ça se calmera assez vite là est la question unité religieuse ouais je suis en train de convertir bon on va surveiller mais j'ai peur que je vais commencer à approcher mes troupes parce que j'ai peur que ça diminue pas assez vite en fait j'aimerais bien qu'ils évitent de marcher de manière simultanée comme ça fin dans l'un dans la même province au même moment donc en fait on va mettre un on va mettre un leader la première armée comme ça va aller beaucoup plus vite et c'est là qu'on va voir la puissance du de la manoeuvre on va voir que l'armée du leader elle va arriver avec peut-être un mois d'avance c'est vraiment très très fort là la manoeuvre des leaders pas un bonus qui sert à rien loin de là alors là je suis à zéro j'ai quelques respirations ok ma mission va saliser l'hubec en effet j'aimerais bien va saliser mais pas l'hubec parce qu'ils sont un peu trop enclavés maintenant peut-être brunswick par exemple on va on va voir là je manque peut-être un peu de l'autriche n'est plus un rival valable alors ça ça m'étonne quand même j'ai trop grossi oui fouet on va mettre les ottomans bien sûr je vais pas mettre mes deux alliés en rivaux ça le ferait pas alors lever l'embargo on va s'amuser à imposer l'embargo aux ottomans est-ce qu'il y a accessoirement merde ça va pas nous remettre au dessus de 50 par contre une petite insulte une petite insulte serait le bienvenu pourquoi je peux pas faut que j'atteigne encore dix jours en même temps je vais boire mon café je suis désolé ok ça met à plus de 50 pendant quelques quelques jours ok la science c'est parti bon donc j'espère que ça va descendre assez vite pour que ça n'explose pas c'est possible on n'est qu'à 2,6 c'est pas énorme il ya 5% de chances que ça augmente tous les mois donc c'est jouable on n'aura peut-être pas de de soucis j'aimerais bien que l'autriche perdre le titre ou que quelqu'un se décide à à déclarer la guerre une petite guerre de religion là c'est les anglais les leaders ah merde j'ai perdu un conseiller voilà ça va faire cher par contre hein alors j'ai pas d'inflation ça fait un peu cher le est ce que je peux pas en récupérer un je peux pas le faire c'est trop tôt j'ai déjà fait il ya pas si longtemps que ça c'est pour ça sans doute bon je vais prendre un plus un pour l'instant un agitation peut-être en plus ça pourrait servir mais je vais peut-être pas le garder très longtemps bon on verra tiens là ça commence à signer castille cède des territoires à aragon ok donc c'est plutôt ouais c'est plutôt l'autre côté qui gagne c'est plutôt aragon et la france qui gagnent ah 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 que vois-je les ottomans ont lâché ont lâché cette garantie je comprends pas pourquoi ils le garantissent de temps en temps et puis après ils abandonnent je vois pas trop l'intérêt alors est on prêt là on est parfaitement prêt je pense que j'ai pas à hésiter si je veux faire des guerres il faut que dès que j'ai une bonne opportunité je la saisisse on va faire la guerre pour voldoga ils ont mis combien de troupes là ils ont quand même 90 000 hommes mine de rien bon mais pologne 43 lituanie 38 et nous 51 plus la suède bon je parle pas trop de la norvège je pense que je vais voilà je vais ramener des troupes je vais mettre ça au maximum je vais compléter par des mercenaires mes armées je suis loin de mon maximum ok bon là si ça me coûte cher c'est parce que je suis en train de reformer mes armées alors une petite revendication en plus ah j'ai plus aucun territoire à revendiquer chez eux bon d'accord technologiquement ils sont 16 donc ils doivent être comme moi ouais alors je vais le laisser venir un peu l'empereur à se faire élire à chaque fois il a chaud parce que c'est souvent d'autres nations qui passent en tête mais au dernier moment il arrive toujours à se faire élire cet empereur autrichien là il a le chic pour se faire élire alors je vais réactiver ma flotte faudra que j'empêche les anglais de venir nous chercher ouais je vais la moderniser ça va me coûter cher mais c'est pas grave et je pense que je peux partir ouais c'est bête que la France ne me joigne pas c'est quoi la cause participe à une autre guerre sinon ils viendraient ouais il faudrait il faudrait qu'ils arrêtent celle-là c'est une guerre pour quoi ? juste parce que je vois qu'il y a plein de pets signés mais j'ai du mal à voir pourquoi ils se mettent dessus tous ces gens c'est vraiment guerre coloniale guerre coloniale aragonesse contre carabélienne donc en fait c'est là donc c'est Aragon qui a déclenché la guerre et ils ont un score de guerre assez mauvais je dois dire il y a encore une entrée dans la Ligue protestante là ouais il faudrait qu'il y a quelques pets séparés encore ça m'arrangerait les Aztèques qui sont en guerre contre l'Angleterre ouais j'aimerais bien que la France me rejoigne là j'ai pas l'impression que ça en prend le chemin et les Français vont en Autriche ouais ça risque d'être long je suis pas sûr que je vais avoir la patience d'attendre que la France signe sa paix là pourtant tout le monde signe la paix hein même les les Autrichiens se sont rendus ah là on est rendu à 12 de score de guerre allez sérieux bon pour l'instant là j'aimerais maintenant ça fond moi est-ce que j'ai de l'attrition sur mes troupes ouais un petit peu ici ouais ça c'est pas mal du coup le Portugal est complètement occupé ils sont revenus à moins un sérieux tiens Aragon a encore signé une paix blanche ils sont en train de se débarrasser un à un de tous les adversaires mais il reste en fait le plus sérieux c'est le Portugal ça c'est clair et merde j'ai plus de troupes dans les parages ça ça me saoule bon bah on y va j'ai pas maintenu mon fort en plus ouais ouais c'est parce que la capitale d'Aragon est tombée quand même c'est sûr que c'est pas rien c'est pour ça que le score a pas mal changé je pense que si la France arrive à reprendre ça on va plutôt être pas mal pour cette paix ça va vite c'est l'avantage avec l'ordinateur il est toujours rapide c'est bon ils ont signé la paix alors on va voir ce que fait la France peut-être qu'elle va pas tout de suite nous rejoindre il lui manque pas grand chose en général la lassitude de guerre ça diminue vite et les dettes d'une nation comme la France j'imagine bien qu'elle va très vite y arriver peut-être qu'en un mois ou deux c'est réglé j'espère en tout cas bon ils peuvent bien m'insulter peu importe ok ah bah là putain ils sont ils ont déclenché une autre guerre ah ils me saoulent il m'appelle pas à l'aide bon Pologne et Lithuanie les deux le couple ensemble et du coup moi je me suis fait avoir en sérieux comment je me suis fait avoir j'ai perdu ma chance là ah c'est usant quoi bon on va voir ce que ça va donner bon ça on s'en fout un peu je vois mal qui compte nous attaquer ouais il y a une sacrée guerre là quand même je sais pas qui va gagner cette bataille mais la Pologne et la Lithuanie a perdu je pense que qui c'est qui a déclaré la guerre là parce que je crois que si c'est la Pologne ou conquête polonaise de Sklop j'ai jamais réussi à dire le nom de cette province de Sklop et bien je crois que la Pologne et la Lithuanie ont bel et bien perdu ceci dit si je fais la guerre pour à peu près la même chose pour l'instant j'ai pas de Cajus Belli de toute façon eux ils sont toujours dans leur dans leur ligue commerciale là par contre eux non ils ont un peu trop d'alliés la Pologne et la Castille la Castille la Castille ne vient pas les aider parce qu'elle vient déjà de se prendre une claque la France vient m'aider j'ai pas de Cajus Belli sur eux on va essayer d'en faire un on va aussi essayer d'en faire un sur donc on va de nouveau changer malheureusement j'avoue que je suis assez perdu là j'espère que l'Autriche va bien souffrir je pense que de toute façon alors le commerce mondial depuis l'antiquité le pays n'ayant pas pleinement adopté l'incision au commerce mondial c'est super et du coup ça apparaît chez moi puisque la condition c'est d'avoir de dominer le plus gros nœud commercial donc le plus gros nœud commercial c'était Lubeck et je domine Lubeck donc me voilà avec j'aurai rapidement un marchand de plus donc là je l'ai pas encore tout à fait adopté mais toutes mes provinces vont normalement avoir une croissance ouais dès le début toutes mes provinces vont avoir une bonne croissance les conditions pour accélérer les choses par exemple il faudrait avoir une bourse j'en ai construit aucune des bourses ouais c'est pas un bâtiment que je construis souvent merde c'est où déjà tellement que je construis pas souvent ah ouais c'est niveau technologique 22 en fait quand on est trop on avance on peut pas l'avoir ce bâtiment en fait 22 c'est assez énorme qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? ah entrepôt commercial le port limitrophe d'une province ok et entrepôt commercial c'est niveau 2 il faut être 17 17 c'est dans 7 ans donc c'est pas faisable non plus bon moi on va laisser faire le temps mais comme c'est apparu chez moi honnêtement ça va pas être long ça va pas être très long on va dire c'est sans doute celle là que j'aurai le plus rapidement en clair bon là c'est la grosse guéguerre c'est bien l'Autriche va en avoir marre de faire des guerres elle est sans arrêt sur le sentier de la guerre alors fabriquer une revendication rupine oh là ils vont gagner ouais bien joué les polonais oh c'est quoi ça ? bénéfique ecclésiastique moins 15% d'impôt ça fait cher mais j'ai envie de les prendre quand même pour l'influence papale moins 15% d'impôt ça va ça va taper dur mais honnêtement j'ai déjà j'ai pas mal de bénéfices allons-y gaiement ça va faire mal quand même question bénéfices mais bon j'ai pas vraiment de problème d'argent alors là je vais 50 de puissance administrative ouais je prends je vais activer le fort là je peux pas l'activer tout de suite ok je vais l'activer c'est bon il est déjà activé automatiquement eux je vais les sortir de la réserve et alors si j'attaque eux ils ont pas mal d'alliés est-ce que la France me rejoindrait ouais pour l'instant est-ce que je peux faire quelque chose sur les russes on va calomner les marchands et on va récupérer notre diplomate j'en ai besoin là on va voir qui je peux attaquer ça je m'en fous j'ai d'autres choses à faire exactement alors là personne ne me rejoint comme ça c'est clair en Hollande les français me rejoignent bon Autriche Castille la Castille les rejoint je pense pas que la Castille représente un gros danger la France peut les gérer elle-même ok Bosnie ça représente pas un danger bon pour l'instant j'ai pas de Casus Belli sinon il y a eux là la France me rejoint pas Silesi, Hollande, Brandenbourg ok de toute façon faut que je fasse les revendications et on verra ce qu'il en est j'ai l'impression qu'il y en a qui font de la résistance là non pas trop ouais ça monte pas vite ça monte pas vite du tout je peux dépenser beaucoup de points administratifs et diplomatiques on est très très loin on a beaucoup d'avance hein alors je sais pas où on était rendu mais ouais là ça ira ok donc maintenant plutôt du diplomatique Reval on est quasiment bon je pose toujours la limite à 65 bon comme je l'ai dit c'est pas vraiment je sais pas si c'est moi qui ai décidé ça un jour en me levant ça n'a pas de base précise c'est juste une limite que je me suis donné après je pense que ça devient évidemment de moins en moins rentable plus ça coûte cher moins ça devient rentable bien sûr donc voilà c'est la limite que j'ai décidé de me poser alors on va être bon là parfait fabriquer une revendication je vais plutôt faire une revendication sur fritzland fritzland je sais pas comment on dit ici c'est parti bon je suis pas sûr que ça me servira sur eux mais on ne sait jamais j'ai préparé une revendication ici et je pense que je suis prêt déclarer la guerre bon l'Autriche les rejoint la France me doit de la faveur ça tombe bien il y a la Castille je compte sur la France ça devrait pas leur poser de problème je trouve qu'ils ont pas beaucoup d'armée mais peut-être une armée coloniale quelque part j'avoue que je sais pas trop on va d'abord mettre la maintenance à fond parce que je me suis quand même à voir souvent à ce sujet j'ai beaucoup d'armée honnêtement j'avais pas trop fait gaffe on va voir ce qu'on peut faire 59 c'est pas mal j'ai beaucoup d'argent pardon je veux dire je sais pas ce que j'ai dit mais il me semble que j'ai pas dit ce qu'il fallait 19, 14, 14, 14, 14, 25 tout ça c'est nul tout ça y'a rien là y'a rien ok 34 c'est quand même très limité enfin bon on va y aller quand même la guerre continue là c'est la poméranie qui est en train de gagner c'est la folie mes pauvres alliés ils arrivent pas à progresser on pourrait s'attendre à quand même de meilleurs résultats au fil des années mais non ils regressent plutôt qu'autre chose heureusement je me suis trouvé la France qui est quand même à mon avis un meilleur allié maintenant ok c'est parti espérons que ça se passe mieux que la dernière fois j'ai bon espoir en terme de flotte ils ont pas grand chose surtout que la castille va peut-être pas venir jusqu'ici je suis pas sûr qu'ils fassent le voyage honnêtement oh merde mon roi il vient de mourir en plein début de la guerre bon c'est pas grave le remplaçant était prévu il est pas extraordinaire mais bon est-ce que j'ai besoin de mariage supplémentaire là non, là oui et peut-être avec la France ok le but c'est quand même d'affaiblir le plus rapidement possible le leader de la guerre c'est-à-dire la Hollande on va ouais je vais ramener les navires je prends pas beaucoup de risques je vois mal la castille venir jusqu'à chez nous j'ai pas de leader avec les stades de sièges malheureusement il faudra faire 100 ok et là alors on a qui ? est-ce qu'on a d'autres nations au sein de l'Empire ? je crois pas hein c'est assez réduit au sein de l'Empire il y a Ulm Ulm qui m'intéresse pas trop ça doit être par là je sais pas trop où c'est là ok donc il va vraiment falloir viser la Hollande je vais laisser la France s'occuper je pense de l'Autriche est-ce qu'elle s'occupe aussi de la... ouais je pense qu'elle s'occupe de la Castille tranquille ah qui c'est qui a rejoint qui là ? les ottomans oh putain ouais mais alors reste à savoir comment les ottomans vont venir jusqu'à chez nous ça c'est une autre question on va voir bon par contre j'ai eu l'effet croisade morale modif d'entretien terrestre ok donc c'est pas mal le bonus de croisade est quand même très intéressant on va pas s'embêter à faire le tour pour l'instant on va attendre là voilà les suédois ils se sont embêtés à faire le tour c'est parfait les français je sais pas trop ce qu'ils font il faudrait qu'ils s'occupent de la Castille vite fait pour obtenir une paix séparée je sais pas ce qu'en font les hongrois non plus ah les hongrois sont de notre côté quel honneur ils ont une union avec la France d'accord ouais ça fait du monde de l'autre côté mais c'est vrai que j'ai l'impression que les ottomans arrivent à monter jusqu'à nous ça ça peut être un problème mais bon ça devrait se gérer ce que je vais faire là c'est que je vais rajouter tous les camions dont je dispose pour affaiblir le plus vite possible le leader de la guerre c'est un peu lui qui décidera de la paix ou non donc c'est lui qu'il faut viser en premier ok je vais vous donner rendez-vous demain pour la suite de ce let's play merci merci